Bonjour et bienvenue dans des molles et des bas comme tous les dimanches désormais vous le savez on analyse votre samedi rugby, un bon samedi rugby avec moi pour l'analyser on retrouve Nicolas Ogos, salut Nicolas ! Salut Baptiste, salut à tous ! Et on retrouve également Simon Waxer, salut Simon ! Salut Baptiste, salut tout le monde ! Et on commence comme toujours avec l'enseignement du week-end. L'enseignement de ce samedi c'est donc la première bascule dans la course au maintien avec la victoire de Pau à Perpignan. Simon ça t'a surpris cette victoire ? Je dois avouer un petit peu oui parce que j'étais justement au match qui opposait Pau à Montpellier la semaine juste d'avant. C'est vrai que les Palois s'en étaient bien sortis mais ils avaient quand même remporté une victoire très courte. On s'en souvient d'un seul point uniquement dû à un échec au pied d'Anthony Boutier et c'est vrai qu'ils ne m'avaient pas fait une très forte impression. Ils avaient quand même encaissé quatre essais à domicile contre le MHR et je me disais que l'USAP trouverait le moyen de faire déjouer cette équipe et en fait il n'en a rien été parce que d'après ce que j'étais envoyé sur un autre match hier mais d'après ce que j'en ai vu les trois quarts Palois ont livré un véritable récital et surtout ce que j'ai vu aussi les catalans n'ont pas très bien défendu, notamment sur l'essai de Rompomastreuil. Et voilà au final j'imagine qu'ils doivent avoir pris un sacré coup sur la tête avec cette défaite non modifiée. Effectivement c'est une première bascule dans la course au maintien puisque pour l'instant on va dire que dans les concurrents qu'on pouvait voir, qu'ils allaient se battre pour éviter le maintien, personne n'avait encore perdu à domicile donc là c'est le cas puisque Perpignan perd face à ce qu'on pourrait appeler un concurrent direct en tout cas avec un club de la section paloise qui luttait pour le maintien la saison dernière donc forcément qu'ils se retrouvent dans cette catégorie là. Donc on peut appeler ça une victoire à 8 points pour la section puisque c'est 4 points extérieurs et privé 4 points de l'USAP. Donc effectivement ça change beaucoup de choses et surtout je crois que pour Pau, la section on est un peu surpris puisque cette équipe n'avait pas gagné deux matchs consécutivement en top 14 depuis septembre 2020 donc depuis plus d'un an. Ils n'arrivaient pas à enchaîner, c'était leur gros souci la saison dernière en fait de faire des belles prestations et de connaître un vrai trou d'air la semaine suivante même sur des matchs à l'extérieur puisqu'ils avaient su se remobiliser l'année dernière en gagnant à Lyon par exemple et ils n'avaient pas réussi à confirmer la semaine suivante. Donc il y a toujours eu ce haut et ces bas à la section et comme il y avait eu plus de balles la saison dernière ça les avait un peu plombés mais là on trouve de la régularité donc par exemple la semaine dernière contre Montpellier ils avaient déjà cassé une mauvaise série en en train de réussir sans remporter deux matchs consécutivement au AMO, ça faisait deux ans que c'était pas arrivé. Ça parait fou et là ils arrivent à gagner en fin de matchs consécutivement donc ça brise une nouvelle série négative donc on voit que ce début de saison les signaux en tout cas dans la globalité, dans la confiance, la régularité sont plutôt intéressantes du côté de la section même si effectivement jusqu'à maintenant il y avait toujours des interrogations sur leur jeu. Tu disais Simon face à Montpellier ils avaient pris 4 essais à la maison et ça en était sorti un peu miraculeusement mais en tout cas on voit que sur l'état d'esprit, sur la confiance du groupe, il se passe quelque chose à la section notamment puisque c'est leur deuxième victoire en infériorité numérique puisqu'ils avaient pris un jaune, un rouge contre Lyon à la maison à la 25ème et ils l'avaient emporté. Ils ont pris un rouge je crois à la 25ème ou 26ème. 27ème minute carton rouge pour Tumava oui. Effectivement donc il se passe quelque chose en tout cas dans l'état d'esprit et dans la création de ce groupe, dans la construction de cette équipe comme l'appelle Sébastien Picourenier son staff depuis qu'il est arrivé donc effectivement il y a encore des petites erreurs, des scories comme les managers parlent maintenant mais il se passe quand même quelque chose à la section, on voit que peut-être que cette équipe luttera un peu plus haut que le maintien. Oui Nico Lyon, d'accord pour dire, toi qui suis cette équipe, c'est peut-être le début du projet Picaroni, mener 9 à 3 à la demi-heure de jeu contre Perpignan en prenant carton rouge, ils s'imposent finalement 14 à 29, c'est une vraie performance et encore plus contre un concurrent direct, c'est le projet Picaroni qui se lance vraiment. Je crois que sur le match, on voit vraiment que ce groupe-là croit en lui et c'est ce qui manquait peut-être un peu la saison dernière où dès qu'il y avait un fait contraire ou un élément perturbateur, cette équipe a se délité petit à petit dans des rencontres et finalement finissait par se lâcher en fin de match quand tout était perdu. On a vu l'année dernière des retours où ils avaient réussi à accrocher des matchs nuls ou des bonus défensifs sur des combats dans les dix dernières minutes quand tout était perdu, quand ils n'avaient plus rien à perdre. Alors que là, on sent une force collective de rester concentré sur le plan de jeu, comme ils disent sur la ligne de vie, ils croient dans ce projet, dans cette stratégie qui est mise en place et cette croyance est assez forte pour rester concentré malgré des éléments extérieurs comme ça a été deux fois le cas. D'accord, très bien et on est d'accord messieurs, un des symboles de cette section paloise qui va mieux c'est Antoine Astoy qui après avoir annoncé son départ vers la Rochelle la semaine dernière était sur le banc et là ce week-end il fait un super match, il conclut par un essai. Messieurs, si on fait rapidement un point sur la course au maintien à cette cinquième journée, avant cette saison, quatre équipes semblaient concernées par cette lutte pour le maintien, il y avait donc Perpignan, Pau, Biarritz et Brive. Brive est troisième avec 14 points après sa victoire sur le stade français, la section paloise est treizième avec 5 points, Biarritz qui s'est incliné hier à domicile face à Toulouse est dixième avec 8 points et Lussap avec 8 points et onzième. Sans faire de pronostics, messieurs, quelle équipe vous semble la moins bien armée sur cette saison de top 14 pour lutter pour le maintien ? Moi je redoute, je redoute vraiment Biarritz, ils ont vraiment épaté sur leur début de saison en dominant de cette façon des équipes vraiment ambitieuses dans ce match-là. Encore hier, ils ont donné du fil à retordre aux Toulousains, bon après bien sûr le stade Toulousain a fait rentrer son extraterrestre et après il y avait Antoine Dupont et après il n'y a plus eu de match. Mais ce qui me fait un petit peu peur, c'est au niveau de la profondeur de l'effectif de Biarritz, parce qu'ils ont, voilà, s'il y a quelques blessés, ils reposent énormément sur leur joueur de la ligne de trois quarts et qui sont excellents. Moi, ma grande crainte, c'est que s'il y a un de ces joueurs-là qui se blesse, je ne sais pas si l'équipe aura le même rendement. Après, les brevistes, ils sont à 14 points, ils nous font un sacré début de saison. Après, il ne faut quand même pas trop regarder, j'ai le sentiment qu'il ne faut pas trop regarder ce classement en début de saison. Quand on voit des équipes comme Clermont ou La Rochelle, son 12e ou 13e, il y a des équipes quand même qui m'inquiètent moins que d'autres. On verra ce soir, bien sûr, on aura l'occasion de reparler sur le Clermont Racing, mais plus que ce que les Clermontaux ont produit la semaine dernière, je pense qu'ils ne vont pas rester, s'ils arrivent bien sûr à maintenir ce niveau de performance, ils ne restent pas en bas de le classement très très longtemps. Et idem pour La Rochelle, que j'ai vu bien jouer hier à Montpellier, mais vraiment trop par intermittence. Comme disait le manager Ronan Ogara, ils ont bien joué au rugby pendant 180 ans. Ils sont toujours capables de bien jouer au rugby, mais seulement c'est vraiment de façon épuisé. Voilà, mais après, vu la qualité, le vécu qu'ils ont, je ne fais pas énormément de soucis. Nicolas, un avis sur cette suite pour le maintien ? Effectivement, pour l'instant, il ne faut pas trop regarder le classement, parce que si on voit que Brive a reçu trois fois, ils sont solides à domicile, ils ont 14 points à domicile, ils en ont plus zéro, etc. Sur les quatre équipes qui jouent le maintien, il n'y a que Pau qui s'est déplacé plus qu'il n'a reçu. Oui, et Pau qui va encore se déplacer la semaine prochaine à Toulouse, donc il va prendre du retard au classement. On peut supposer que, de la forme des Toulousains, qu'ils vont reculer forcément au classement. Donc, il ne faut pas trop en prendre compte. Mais bon, pour l'instant, je suis un peu plus inquiet pour Perpignan, qui a eu des difficultés face à Toulon la semaine précédente, et qui a perdu à domicile. Effectivement, Biarritz a aussi perdu à domicile, mais ce n'était pas le même adversaire. Pertre contre Toulouse, en ce début de saison, je pense que ça arrive à tout le monde. Pertre contre Pau à la maison, c'est un peu plus inquiétant. Alors, par rapport à Biarritz, effectivement, les courbes sont un peu... Elles vont se croiser, je pense, avec ce que tu disais, Simon. Ça veut dire que Biarritz a la plénitude son effectif pour l'instant, et il ne faut pas qu'il y en a qui se blessent. Alors que Perpignan, on attend justement les retours, par exemple, des Argentins qui ne sont pas là. Donc, il y a peut-être de l'espoir à Perpignan, alors que Biarritz est déjà à plein régime. Ça va être les interrogations des prochaines semaines. N'empêche que cette défaite hier soir, quand même, elle est quand même... Moi, je te rejoins, Nicolas, je la trouve quand même un peu inquiétante. Oui, elle est préjudiciable, en effet. Messieurs, on va passer à la thématique suivante, la question qui fâche. On a commencé à en parler, c'est La Rochelle qui est 12e du championnat. Est-ce que La Rochelle est victime du syndrome du champion ? On rappelle ce phénomène qui sévissait avant le doublé de Toulousain et la Covid. Voilà, cette malédiction qui touchait le champion, qui avait du mal à faire la saison d'après. Entre un relâchement général, une manque de repos et de préparation, puisque leur intersaison est plus courte. La Rochelle qui a vécu une des plus grandes saisons de son histoire l'an passé, avec deux finales, une européenne et un top 14. Alors, est-ce qu'on peut expliquer comme ça le syndrome du champion pour le finaliste de La Rochelle ? Alors, je crois qu'on ne l'a pas assez signalé, mais La Rochelle est en construction, en construction parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes du staff qui sont parties. Et Ronan Ogara, qui était, on va dire, second ou un bis, comme vous voulez, l'année dernière de Jono Gibbs, peut véritablement mettre sa patte et son système en place. Et ça prend du temps, comme dans n'importe quelle équipe qui change d'entraîneur. Donc, effectivement, il était déjà là, mais il veut apporter des nouveautés dans le jeu de La Rochelle par rapport à la saison dernière. Et ça prend du temps. On voit qu'ils sont effectivement capables, qu'ils assimilent le projet petit à petit. On voit des belles séquences. On a vu des belles séquences depuis le début de la saison. Mais il manque encore de constance sur 80 minutes dans ce nouveau système, dans ce nouveau projet. Ça fait quand même deux gros coups sur la tête. Ce n'est pas facile à digérer, d'aussi grandes déceptions dans une saison. Et ensuite, forcément, ils ont eu un intersaison un peu plus court que les autres, alors qu'ils étaient clairement mâchés physiquement et mentalement. Ajouter à cela un calendrier pas facile, un nouveau staff, quelques joueurs qui manquent à l'appel, forcément. La suspension de Wix Kelton est forcément dommageable au rang de cette équipe aussi. Et au total, ça fait beaucoup, mais il n'en reste pas moins. C'est une équipe qui redeviendra redoutable assez rapidement. Mais c'est sûr que là, tout seul 8-port après sa journée, oui, forcément, c'est inquiétant, mais surtout, ils perdent beaucoup de points par rapport à leurs confus et aux confus qui prennent quand même une certaine avance. Mais bon, les saisons sont longues. On sait que les rebondissements seront nombreux. Il est certain que le début de saison avec ce calendrier n'était pas facile. Mais l'impression de l'extérieur, qu'on est toujours dans la phase de transition, de préparation, vraiment dans une préparation de la saison prochaine. O'Gara veut vraiment mettre en place un projet. On entend déjà beaucoup de joueurs qui ont signé ou vont signer dans les prochaines semaines à La Rochelle. Donc, ça fait vraiment des joueurs qui vont partir de cet effectif et qui sont en train de la prendre. Je pense qu'il y a des semaines où il y a des joueurs qui sont reçus par la direction pour leur dire qu'il faut qu'ils trouvent un nouveau plan ou qu'il n'y aura pas de prolongation, de contrat. Donc là, on est encore dans un travail préparatoire de ce nouveau projet. et tout ça, ça se joue sur les résultats, je pense. Un symbole-molle peut-être que cette saison est en transition. C'est que les Rochkens ont enfin fait de match de préparation en début de saison. C'était un choix. On enchaîne, messieurs, avec vos coups de cœur et vos coups de gueule. Et on commence avec ton coup de cœur, Simon, et on part à l'autre bout du globe. Oui, c'est ça. On va partir en Australie, de l'autre côté de la planète. Et j'aimerais saluer, moi j'aimerais consacrer mon coup de cœur au retour à la compétition de Wade Cooper. Voilà, ce n'était pas ce week-end, c'était le week-end dernier. Mais il a grandement aidé ses Wallabies à s'imposer en passant 8 pénalités. Ils se sont imposés contre l'Afrique du Sud il y a quelques semaines. C'était déjà un très beau retour. Et voilà, moi je suis super content pour lui. Il avait quand même passé 4 ans, 4 ans loin des Wallabies. Voilà, alors il a fait des tas de choses. Il a un peu moins joué. Et puis on a vu qu'il est revenu dans un état de forme vraiment optimal. Il s'est remis, il s'est vraiment remis dans une forme olympique. On l'a vu très très affûté pour les matchs des Wallabies. Et c'est toujours une bonne chose. Et je pense que les Wallabies auront besoin de joueurs comme ça. Ainsi que, alors certes c'est des joueurs un peu vieillissants. Mais voilà, quand on voit leurs prestations sur le terrain, on ne peut pas leur reprocher. Et on ne peut pas reprocher à De Vreni de faire appel à des joueurs comme ça. Au contraire, c'est bien qu'il ne cède pas au jeunisme, comme on dit, en lançant des joueurs qui ne sont peut-être pas prêts pour le haut niveau. Les Australiens ont besoin de confiance, ont besoin de victoire. Les nouveaux joueurs sont là. On a bien sûr Noël Olézio qui est là. Et en même temps, je pense que pour veiller au développement de ce jeune, il aura besoin de joueurs comme Wade Cooper ou James O'Connor. Donc c'est une très bonne chose pour l'Australie que Wade Cooper soit revenu dans cette tournoi-là. On rappelle les résultats pour la fin de l'Université ce week-end. Les All Blacks ont perdu face aux Sud-Africains alors qu'ils étaient déjà champions sur une pénalité en toute fin de match. Et comme le disait Simon, l'Australie a largement dominé l'Argentine en cette fin de tournoi. Et on passe à ton coup de gueule Nicolas, ce n'est pas vraiment un coup de gueule, c'est plus un constat sur les faits de ce début de championnat. Bah oui, on a regardé pas mal de matchs, on s'est déplacé sur beaucoup de rencontres. Et il y a un constat, c'est que certains matchs ne sont pas forcément d'un grand niveau depuis le début de la saison. On s'attendait à un feu d'artifice avec le retour du public, la fête dans le stade. Et on voit que la qualité n'est pas toujours au rendez-vous des affiches promises. Et alors j'ai regardé tout simplement, la saison dernière, après cinq journées, il y avait eu 163 essais marqués en top 14. Alors là, il y a un match entre Clermont et Racing, alors on peut s'attendre peut-être à un feu d'artifice. Mais pour l'instant, on a 23 essais de retard, donc c'est quasiment cinq essais par journée en moins que la saison dernière. Et hier, bon, on peut dire qu'il a fait un bon match, mais il s'impose avec sept pénalités. On a vu que la semaine dernière, le coup s'était imposé en marquant moins d'essais que son adversaire. Il y a beaucoup de rencontres comme ça. Juste à Toulon. Oui, juste à Toulon, sans essais. On a vu un petit stade français cette semaine, même si on s'en enlève rien à la prestation des Corrosiens, qui ont fait un bon match pour s'imposer, qui se sont imposés avec l'Arzarm. Mais voilà, ce n'est pas non plus du grand, grand spectacle qu'on a sur tous les terrains de top 14 depuis le début de la saison. Et je crois qu'il y a un symbole, c'est que le stade Toulon, qui n'est pas forcément non plus à des niveaux de jeu extraordinaires, comme on l'a vu la saison dernière. Sa prestation en premier mi-temps, par exemple, à Biarris, ça n'a rien de grandiose. Et pourtant, cette équipe s'impose tous les week-ends. Ça avait été le cas aussi à Montpellier. On a l'impression de s'enforcer véritablement son talent, sans jouer en rugby exceptionnel. Donc, ça prouve bien qu'ils arrivent à trouver des solutions face à des adversaires. Donc, ça veut dire que pour l'instant, c'est un début de championnat. Il y a des équipes qui sont toujours en rodage et on n'a pas encore un grand feu d'artifice. Le problème, c'est qu'on va basculer rapidement dans un temps moins clément pour mettre en place un jeu ambitieux. Donc, ce sera fait un début de saison où le spectacle n'aura pas forcément été au rendez-vous. Et c'est bien dommage. Très bien. Je n'ai pas de boule de cristal, mais je peux te confirmer, Nicolas, qu'il n'y aura pas 23 essais ce soir. Entre Clermont et le Racing, ça tombe bien. La transition est parfaite. On conclut l'émission comme toujours avec le prono Clermont Racing, c'est ce soir à 21h. On commence par analyser l'équipe à domicile, ce sera Clermont. Simon, comment tu analyses le début de saison de Clermont qui est 13e ? Avec une défaite à domicile contre Castres qui leur prend le début de saison. Depuis, ça va un peu mieux. Comment tu juges leur saison ? Moi, j'étais très sceptique jusqu'à la semaine dernière et à ce match contre le Stade Toulousain. que j'ai trouvé vraiment magnifique. C'est vrai que je ne me souvenais pas, j'ai une mémoire catastrophique, mais je ne me souvenais pas que les Toulous-Claermont donnaient tout le temps systématiquement lieu à des matchs comme ça. Et je pense que c'est un match qui a fait énormément de bien au Clermont-Toy. Ils ont joué libérés et ça faisait vraiment du bien de les voir comme ça parce que jusqu'au début de saison, je les trouvais méconnaissables. J'espère que cette rencontre va les libérer, va leur redonner un maximum de confiance. Et j'espère que, comme la semaine dernière, on va avoir un superbe match. Après, attention, bien sûr, en portion au Racing, parce que je pense qu'ils n'étaient pas vraiment contents de leur... Le staff ne devait pas être super satisfait de la prestation qu'ils ont réalisée face au Loup. On rappelle qu'ils menaient 21-0, je crois, qu'ils gagnent 24-20, avec Lyon qui a failli faire le hold-up du CIEF, qui n'aurait pas été un hold-up. Ils auraient tout à fait mérité leur victoire. Mais on a vu cette équipe de Racing complètement se déliter en deuxième période. C'était assez impressionnant et même inquiétant. Donc, j'imagine qu'ils vont se déplacer à Clermont pour clairement leur faire la guerre, voire l'emporter. Mais j'aimerais bien voir cette équipe de Clermont se libérer et nous faire au moins le même match que la semaine dernière. Ne serait-ce que par rapport à ce que disait Nico juste avant, pour le spectacle, ça ferait du bien à tout le monde. Je crois qu'on va avoir les promesses Clermontoises la semaine dernière face aux interrogations du Racing depuis ce début de saison. C'est une équipe fantastique, le Racing, on les a vus quand ils passent la cinquième ou même maintenant la sixième. Ils sont difficiles à arrêter, mais après, ils sont capables de faire des prestations plus moyennes comme leur sortie à Biarritz, où effectivement, c'est la seconde mi-temps face au Loup, où on ne reconnaît plus trop cette équipe et qu'il y a plein d'arguments en battu en voile. Donc, c'est plutôt quel visage m'ont montré le Racing ce soir à Clermont. Parce que Clermont, je suppose qu'ils ont passé une bonne semaine. Ils arrivent sur ce match, en tout cas, avec un surplus de confiance par rapport à leur première sortie. Clermont, on a vraiment eu envie de voir performer parce qu'ils nous ont séduit la semaine dernière à tous. Et pour en revenir assez clairement à toi, ce qui nous a séduit la semaine passée, c'est la position de Penaud au centre. Il est reconduit. Je vous donne la composition tout de suite avec une première ligne, Ravaï, Bérégaray, Ojovan. Une deuxième ligne, Lannan, Van Maïna, qui est capitaine. Une troisième ligne, Cancourier, Fischer et Lee. À la charnière, c'est Bézy Lopez, Ozel, Raka et Oconor, qui est pour son premier ballon avec l'ASM à Toulouse, avait marqué un essai la semaine dernière. Et au centre, il y a donc Moala et Penaud et Kotaro Matsushima à l'arrière. On est d'accord, Simon, c'est une belle équipe qui peut confirmer les belles promesses de la semaine dernière. Oui, bien sûr, une belle équipe. Tu parlais de Damien Penaud. Moi, je l'ai trouvé vraiment très actif et très efficace au centre en 13. Vraiment, toujours à vraiment des qualités incroyables. J'ai beaucoup aimé aussi l'activité de Ravaï. Elle a été redoutable la semaine dernière. On a aussi vu un très bon Kotaro Matsushima. Donc, c'est... Oui, puis franchement, la paire de centres, là, Moala-Peno... Moala fait son retour. Oui, c'est le retour de Moala. Mais bon, je souhaite bien du courage au centre du Racing aussi, parce qu'ils vont passer une bonne soirée, à mon avis. On ne va pas oublier que c'est un retour capital, puisque Moala avait certainement été le meilleur caramontois de la saison dernière. Il avait été exceptionnel à chaque sortie. Et Penaud, c'est un retour aux sources, puisqu'il avait commencé un professionnel à ce poste-là. Et je crois même qu'il a disputé une finale du championnat en centre. À l'époque, il avait été, bien sûr, critiqué par sa jeunesse et par son manque de passes. C'était difficile de jouer après lui. Je pense que le garçon a mûri. Et on voit qu'il est plus à l'aise aussi. Il a plus de confiance. Il a fait plus de passes à ce poste-là, même au poste délier. Donc, c'est un pari de le réessayer au poste-centre. Et ça a été quand même plutôt bon à Toulouse. Il amène ce punch. Il a cette capacité sur les premiers mètres à faire des trous gigantesques. Donc, à côté de Moala, on peut voir du spectacle peut-être ce soir au Michelin. Et en face, le Racing effectue une légère rotation, mais ne fera pas le voyage à vide. Avec la composition, une première ligne avec Kalingar, Bobigny et Colomb. Une seconde ligne, Jones et Pesanti. Une troisième ligne avec Diallo, Chouznu et Johan Tanga en 8. Noël Le Garek et Russell à la charnière. Aux ailes, Imoff et Laborde. Au centre, pour défier les Clermontois, Clemenzac et Vakatawa. Fiku n'est pas titulaire. Et à l'arrière, c'est Spring. Voilà, une belle équipe côté Racing Man avec quelques nouveaux noms quand même. Et il y aura des arguments à faire valoir. Oui, je pense que Racing cherche à remobiliser tout le monde, à montrer que l'effectif n'est pas figé. En tout cas, il y a des places à gagner en ce moment, puisque la constance n'est pas là, la régularité n'est pas là. Donc, c'est piquer tout le monde pour serrer les rangs. D'accord, très bien. Merci beaucoup, messieurs, pour vos analyses. Bon match à tous. Donc, Clermont Racing, c'est ce soir à 21h. Je vous souhaite une bonne semaine de rugby à toutes et à tous, avec RugbyRama et MidiOlympique.fr. Au revoir. Salut. Merci, c'est le moment.